Bonsoir et merci à tous, bienvenue pour cette cinquième session de notre série JackXPSM qu'on mène donc depuis janvier maintenant avec l'ensemble d'universités Paris Science Lettre. On est très contents d'être là ce soir avec Valentina et Aline qui vont se présenter juste après qui vont vous parler des liens entre climat et environnement et mode. Bon là encore le terme mode vous verrez peut-être pas le terme le plus approprié mais c'est ce qu'on avait mis au départ. Donc voilà je vais les laisser se présenter. Je tiens quand même à vous dire un grand merci d'être là en présentiel ce soir parce que je sais qu'on commence tous à vraiment saturer des zooms etc. Et qu'en plus il fait beau, qu'il y a les terrasses qui ont rouvert. Donc des gens qui sont là ce soir, vous êtes des vrais champions et on est très très heureux de vous avoir avec nous. Sur ce, je laisse la parole à Aline et Valentina pour se présenter et vous parler de climat et mode. Merci à tous. Super, merci Esther. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion de parler de ce sujet si important. Alors je vais juste partager mon écran parce qu'on aura une slide pour se présenter. Ah par contre l'animateur a désactivé le passage d'écran par les participants. Je veux que tu me donnes. Voilà c'est bon, désolé Javier. Ok, pas de souci. Alors je partage mon écran. Là. Alors, est-ce que vous voyez ? C'est bon ? C'est parfait. Ouais. Alors par contre, maintenant pour me mettre en plein écran. Poum, 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 5. Non. Alors je descends. Si Valentina, tu vois comment je suis sorti de mettre en plein écran. Poum, 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 poum. Eh bien, je vais descendre. Ah mais c'est bon, je peux voir comme ça. Ok, du coup, Valentina, je te laisse commencer. Donc déjà, merci à tous d'être venus. C'est super. Et aujourd'hui, avec Aline, on va donc parler de climat et mode. Comme elle disait Esther, plutôt de fast fashion, mode éco-responsable et le climat et le rapport avec le climat. Donc pour faire cette conférence, on s'est basé sur deux petites robes noires. Une dite éco-responsable et une venue de la fast fashion. Et on va suivre leur histoire, leur trajectoire, leur production tout au long de ces slides et voir du coup leur impact écologique, leur impact humain et comment on peut changer les choses. Donc les présentations. Donc moi, c'est Valentina. J'ai 21 ans. Je viens de finir ma licence d'ailleurs il y a une semaine en droit, économie, sciences politiques. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement en première année et notamment au travers de la mode éco-responsable. Au travers d'associations. Et c'est après que je me suis dit, d'accord, il y a vraiment des choses à faire dessus. Juste mon choix par rapport à mes habits et à mes habitudes de consommation peuvent changer. C'est un petit grain de sable et c'est là que ça a commencé. Et depuis, j'ai eu des occasions assez intéressantes chez Jack et ailleurs, notamment de faire un défilé de mode éco-responsable au sein de ma fac, qui était super. Et maintenant, c'est la conférence. Donc merci à tous. Et maintenant, Aline, je te laisse vous présenter. Ok, merci. Alors moi, du coup, je m'appelle Aline Dequitte. J'ai 25 ans, je suis ingénieure textile. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieure dans le nord de la France, à Roubaix, à Lancet, qui est l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Donc voilà, moi, je suis spécialisée vraiment en production textile. Et en sortie d'école, j'ai remarqué que le textile n'était peut-être pas si bon que ça pour la planète. J'en avais déjà un petit peu conscience, mais c'est en creusant que j'ai vraiment une grosse prise de conscience. Donc, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, en écologie. Et pour l'instant, je travaille dans la sensibilisation à l'environnement, en écologie. J'ai fait un service civique chez les jeunes ambassadeurs pour le climat, qui co-organisent cette conférence. Donc, je suis un peu à la maison là. Et voilà, et du coup, ravi de pouvoir sensibiliser sur ce sujet qui est vraiment très, très important, à mes yeux. Et bien, Valentina, c'est parti. Donc, commençons par un petit plan de cette conférence. On va d'abord commencer par découvrir d'où est-ce que ça vient, le terme fast fashion, et d'où vient ce désir de consommer, voire même de surconsommer. Ensuite, on va suivre nos petites robes. On achète, fabriquer le désir, ce serait la phase ultime, on consomme la robe. Mais avant, il y a tout un processus de production qui commence par la production de la robe jusqu'au magasin. Et ce sera Aline qui vous présentera cette partie. Ensuite, on déterminera les limites de la mode durable. Et enfin, du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces limites ? Où est-ce que le consommateur se situe ? Et quels sont les choix qu'on peut effectuer vers la suite ? Alors, on a essayé de choisir des robes type. En fait, on n'a pas pris un vrai produit. On s'est dit qu'une robe qui serait durable, on a pris quelques critères qu'on trouvait dans beaucoup de marques qui essaient de faire du textile éthique et durable. Donc, la composition de notre robe imaginaire, qui serait éthique, elle sera en 100% coton bio. Donc, on va parler du coton, on va parler des labels, etc. Elle aurait plein de labels, donc Fairtrade Foundation, PETA, GOTS, etc. Et elle serait produite en France, dans une udine labellisée. Et elle serait au prix de 165 euros, à peu près. La deuxième, qui serait plutôt d'une grande marque de la fast fashion qu'on ne citera pas. Son prix serait 39,95 euros. Elle serait produite au Bangladesh et elle serait produite en polyester, donc 95% polyester et en élastane. Mais du coup, par rapport à nos petites robes, il est important d'analyser dans quel contexte elle se retrouve. Donc, en effet, dans un monde qui va de plus en plus vite, la question est donc qu'est-ce que la fast fashion, aussi connu en français comme mode éphémère, et comment elle impacte la manière dont on consomme, mais surtout l'environnement ? Et ainsi, si on est conscient de cela, on peut se libérer peut-être de son emprise. Mais on verra après que ce n'est pas si simple que ça. En effet, la fast fashion et le climat sont devenus des sujets qui vont de pair. Ils doivent en effet être analysés ensemble. Le processus d'agriculture, égrenage, la confriction, la teinture, le filage, le tissage. Et après, qu'on voit sur le schéma la distribution et finalement la consommation, non seulement une empreinte écologique très, très élevée, mais également humaine et perpétueuse et dynamique de l'exploitation des travailleurs, qu'on verra plus tard, dans le milieu textile des pays les plus pauvres. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. On l'a vu avec plein de phénomènes, dont les Ouïgours, il y a eu pas mal de médiatisation dessus. Mais néanmoins, on ne peut pas se libérer si facilement de ces dynamiques. S'il te plaît, Aline, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, la fast fashion, c'est quoi et pourquoi la mode responsable ? Donc, il est difficile d'ignorer aujourd'hui les nombreuses conséquences environnementales via notre consommation, mais on peut même parler de surconsommation. En effet, l'industrie textile, elle se place au deuxième rang en ce qui concerne les industries les plus polluantes au monde. Et c'est pourquoi il est aussi important de sensibiliser les gens et de leur montrer ce qui se passe avec la fast fashion. Ce n'est pas juste qu'on achète un produit et après, il n'y a plus rien derrière. Si tu peux m'intéresser à la slide suivante. Merci d'avoir ça. Alors, les gens qui nous rejoignent, si vous pouvez éteindre vos micros, ce serait bien. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais faire une comparaison entre, même si ça paraît un peu bizarre, entre un vêtement, on va dire une petite robe noire et le Nutella. Donc, là, sur consommation de Nutella, on va se dire j'ai un pot de Nutella. Waouh, c'est super bon. Je voulais manger tout le pot de Nutella parce que sur le coup, c'est l'extase. Oh, c'est trop bon. Mais après, j'ai mal au ventre. Il y a le regret. Avec un vêtement, c'est en général la même chose. On le voit aujourd'hui avec un t-shirt à 2 euros. On l'achète. On ne l'essaie même pas parce qu'on se dit de toute façon, c'est 2 euros. Mais après, on arrive à la maison, peut-être qu'il ne va même pas. Peut-être qu'il est trop petit. Peut-être qu'il est trop grand. Et finalement, il y a ce même sentiment de regret qui se perpétue. Donc, on peut comparer ces deux processus. C'est vraiment un cycle dans lequel, vu qu'on ne prend pas le temps de bien choisir nos vêtements, ça a des effets pour l'environnement, mais ça a aussi des effets pour notre santé. La slide suivante, s'il te plaît. Merci. Du coup, là, on le voit, il y a vraiment cet effet où on nous pousse à la surconsommation. Et comme on l'a vu dans l'image juste avant, il y avait eu toute la polémique par rapport à H&M, où les gens faisaient la queue en dehors de H&M juste pour obtenir un produit. C'est la même chose quand il y a eu des sols, par exemple, au Nutella. Je continue ma comparaison avec le Nutella. Et si ces images, elles ont fait le tour de la toile, c'est parce qu'elles fonctionnent un peu comme des antiolytiques et nous rassurent sur notre rapport à la consommation en nous permettant de voir qu'en vrai, il n'y a plus feu que nous à côté. Donc, nous, plutôt, ça ne va pas. Mais le problème, c'est avec la surconsommation et la mode éco-responsable, c'est que c'est un problème qui est difficile à mesurer vu que le consommateur est en général aveuglé par des informations qui sont assez trompeuses. Il y a aussi un peu cet effet de petits grains de sable. Qu'est-ce qu'un t-shirt que je consomme aujourd'hui va vraiment faire à l'échelle globale ? En effet, le consommateur ne peut pas agir directement sur cela. Mais néanmoins, il y a encore une part dans laquelle on peut agir. Et c'est ce qu'on va voir au travers de nos petites robes noires. Et la slide suivante, s'il te plaît. De plus, il y a les influenceurs et influenceuses qui sont comme des amis pour nous, qui sont des amis virtuels. On les suit, on les admire très souvent. Du coup, quand ils nous disent, regardez ce produit, regardez ce vêtement, regardez ces chaussures, on se dit, c'est d'une manière un peu étrange. On se dit, c'est mon ami. Lui, s'il me propose ça, c'est que c'est quelque chose de bien. Donc, je vais l'acheter aussi. Donc, on est vraiment tout le temps poussé à consommer d'une manière ou d'une autre. Et des fois, par des manières qui sont un peu moins intéressantes. Et la prochaine petite abéline. Donc, c'est intéressant de voir que cette surconsommation vient de l'Antiquité. C'est quelque chose qui n'est pas apparu aujourd'hui. Ça a toujours existé. Et c'est ce qu'Audrey Millet, elle a établi dans son livre « Travail qu'il désire, l'histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours ». Donc, elle explique un peu les grandes dynamiques de la mise en place d'un système de mode et montre que l'envie et le plaisir ont touché les populations depuis l'Antiquité. dans ce qu'elle décrit un peu comme la révolution des consommateurs. Donc, elle explique le désir de consommer et la mode ont toujours été là, mais qu'après la révolution industrielle, ils se sont accélérés et que maintenant, on est dans quelque chose qui n'a presque plus de contrôle. La slide suivante, s'il te plaît. Donc, elle parle ainsi. C'est vraiment très intéressant. Je le recommande fortement. Mais elle montre que c'était vraiment dès le début, on a du port de la ceinture à Athènes, que tout le monde voulait du coup porter une ceinture aussi. La sandale antique, puis la chaussure médiévale, la garde-robe de Catherine Aragon qui était complètement admirée. Et aujourd'hui, on arrive à l'exposition de la mode ado. Et bien, waouh, on veut tous tenir les mêmes chaussures Adidas parce que vraiment, elles ont l'air super cool. Là, c'est un petit double. Mais néanmoins, dans toute cette dynamique de publicité, dans toute cette dynamique de il faut consommer, consommer c'est beau, regarder ce produit, il y a des aspects environnementaux et humains de la fast fashion qui sont non négligeables face à un consommateur qui est aveuglé, qui ne s'intéresse plus ou ne sait pas, n'est pas au courant de l'origine du produit. Et la slide suivante. Et maintenant, on veut vous poser quelques questions. On va vous proposer de répondre dans le chat, notamment à votre avis. Alors, parmi les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, quelle est la part de l'industrie textile ? On vous laisse répondre dans le chat pour voir. Du coup, moi, je ne vois pas le chat parce que je partage mon écran. Mais je veux bien que vous me disiez quand il y a des réponses. Je peux te les lire si tu veux. Donc, est-ce que c'est plus 2%, 4%, 8% ou 12% ? Agathe et Mathieu disent 12% pour l'instant. On a aussi. Célia dit 8%. William dit 8%. À 12%. Eh bien, la réponse, c'est entre 4 et 8%. Alors, pourquoi entre 4 et 8% ? En fait, les rapports ne disent pas tous la même chose. Du coup, j'ai mis les réponses qui prennent en… J'ai mis à peu près ce que j'ai trouvé dans les différents rapports. Alors, à titre personnel, je pense que ça tourne plus autour de 8%, de 6-8%. Généralement, je pense que les rapports qui comptent 8% ont pris plus de choses en compte que les rapports qui disent que 4. Déjà, 4, c'est déjà beaucoup. OK ? Donc, je te repasse la parole, Valentina. Merci. Du coup, maintenant, on va voir quelques chiffres clés. D'abord, concernant l'économie, je trouve que ces chiffres sont assez flagrants. On a le chiffre d'affaires de l'industrie textile qui est environ 214 milliards d'euros en 2018. Et un rappel également par rapport aux exportations, qui est assez choquant aussi, que c'est que 59% des exportations de textiles ont pour destination l'Europe. Et finalement, en ce qui concerne la production mondiale, 100 milliards de vêtements sont produits par an dans le monde entier. Ça va être sur une petite erreur. Donc, tout ça, toute cette production, elle a évidemment un coût. Elle a tous à voir un coût sur l'environnement. 8%, c'est un chiffre très flagrant, c'est le poids de l'industrie textile dans les émissions de gaz à effet de serre mondial. Et également, il y a quelque chose d'autre qui est assez intéressant à savoir, c'est que le textile est le troisième secteur le plus consommateur d'euros. Et ça a également un coût sur les droits de l'homme. Et ça aussi, ça montre bien les dynamiques. 0,32 cents américains, c'est ce que gagne en moyenne un employé du textile au Bangladesh. Et ça, c'est bien un exemple d'une situation bien plus grave qui concerne le marché du travail, le marché du textile. Et comment tout ça, ça doit être réglé. Ce n'est pas seulement l'environnement, il y a plein de dynamiques qui vont derrière et qu'on doit bientôt, du coup, changer. Et finalement, toute cette production, tous ces coûts sur l'environnement et tous ces coûts humains pour qu'ils soient consommés, mais également pour que ce soit, en vrai, que ce soit des déchets. Il y a 4 milliards de tonnes de déchets vestimentaires qui sont jetés par an et 4 millions de tonnes, pardon, 4 milliards de tonnes et 4 millions de tonnes, c'est le poids de tous les textiles dont se débarrassent chaque année en Europe, ce qui est un chiffre assez élevé. Et à toi, Aline. Alors, moi, je viens vous rappeler un peu qu'on a un petit problème de dérèglement climatique. Du coup, vous connaissez peut-être déjà la slide, parce que dès que je fais une présentation sur le climat, j'utilise la même figure que j'ai piquée à Jean-Marc Jancovici. C'est en gros, on sait tous que le climat se dérègle, que ça se réchauffe, tout ça, mais on ne sait pas vraiment ce que ça représente, un changement climatique. Et donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, en gros, entre une aire glaciaire et aujourd'hui, c'est-à-dire entre le moment où New York est sous 3 kilomètres de glace et aujourd'hui, eh bien, il n'y a que 5 degrés de différence. C'est pas évidemment que je l'ai dit tout le temps. 5 degrés, ça paraît rien. En fait, c'est énorme. Donc, on va regarder un petit peu comment ça ressemble, un monde à plus 5 degrés. Un monde à plus 5 degrés, c'est un monde où toutes les zones qui sont rouges ici, enfin, tous les jours de l'année, il y a des conditions létales pour les êtres humains. Toutes les zones en jaune, c'est un jour sur trois, on sort dehors, on meurt. Et toutes les zones en gris, globalement, c'est on ne sait pas. Donc, ça, c'est bien d'une étude qui s'appelle Global Risk of Deadly Heat, qui étudie justement les conditions létales pour les êtres vivants, les êtres humains, en 2100, s'il y a un réchauffement de plus 5 degrés. Donc, voilà, on a un petit problème pour ça. Et pour ça, il va falloir diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, parce que ce dérèglement, c'est dû en partie au gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, pour l'instant, ils ont suivi la courbe en noir, là, vous voyez. Et chaque année, on a dit, non, mais on va réduire. Ensuite, le temps a passé, on n'a pas réduit. Puis, on a dit, non, non, mais on va réduire. Vous voyez mon curseur ou pas ? Bref, en gros, tous les toboggans que vous voyez les uns à la suite des autres, c'est toutes nos stratégies de réduction de gaz à effet de serre. Et pour l'instant, vous voyez qu'on n'en a pas suivi beaucoup. Pour l'instant, on a continué d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Donc, l'enjeu du siècle, pour nous tous, et ça va nous occuper toute notre vie, ça va être d'essayer de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Et pour ça, on a vu, l'industrie textile, c'est donc 8%, enfin, 4 à 8% des émissions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire dans le secteur textile en particulier. Donc, maintenant, une autre question pour vous. Donc, en prenant en compte tout le cycle de vie d'un vêtement, donc de la conception à la fin de vie, à votre avis, quelle est l'étape qui va émettre le plus de gaz à effet de serre ? Est-ce que c'est la production des matières premières ? Est-ce que c'est les étapes de transformation des matières premières en vêtements ? Est-ce que c'est le transport entre toutes ces étapes ? Est-ce que c'est l'utilisation du vêtement ? Ou est-ce que c'est ce qu'on en fait en fin de vie ? On vous laisse répondre. Donc, Arnaud dit la transformation, Colline dit la production, Cameron, la fin de vie, Charles, les matières premières, Agathe, production et fin de vie, Mathieu, transport. Alors, c'est pas mal. Tout le monde a répondu au moins une fois à chaque réponse. OK, c'est bon. Eh bien, je passe à la solution. C'est ça, en fait. Eh bien, on ne dirait peut-être pas, mais finalement, c'est surtout la production, non pas des matières, mais plutôt la transformation des matières pour créer les étoffes. Donc, la filature, vous voyez, alors voilà, c'est en anglais. En gros, la production des matières, ça va être ce qui est en violet ici. Et en fait, c'est inférieur à la filature et notamment l'ennoblissement. L'ennoblissement, c'est ce qui va être la teinture, les apprêts, tout ce qu'on va rajouter une fois qu'on a obtenu une toile de tissu écru, par exemple. On va le teindre, on va, bref, je vais en parler. Donc voilà, en fait, c'est bien la transformation des matières premières qui produit des émissions de gaz à effet de serre. Et on va voir ensemble pourquoi. Donc, c'est parti. Eh bien, on va produire ensemble des petites robes noires de matières différentes. Alors, la première chose, quand on produit un vêtement, donc là, bienvenue à l'école d'ingénieur textile, je vais vous refaire tous mes cours. En gros, la première chose, quand on produit un vêtement, c'est de choisir les fibres. Donc, la fibre, c'est ce qui va composer notre fil. On avait vu qu'il y avait l'une des robes, celle qui était issue de la fast fashion, qui était en fibre synthétique, notamment en polyester. Eh bien, le polyester, vous l'avez là, vous avez la molécule qui est là. Le polyester, c'est un polymère. Un polymère, c'est quoi ? C'est, imaginez un collier de perles. Eh bien, chaque perle, ce serait ce qu'on appelle un monomère. Un monomère, c'est une molécule que vous avez ici. Donc ça, c'est une molécule de monomère du polyester. Et le polyester, c'est quoi ? Eh bien, c'est comme si je prenais le monomère et que je mettais plein de monomères les uns à côté des autres pour former une longue chaîne de molécules. C'est ça, un polymère. Donc, tous les poly-quelque-chose, c'est toujours des fibres synthétiques. Ça, ça vient de la pétrochimie. Donc, les émissions viennent de là. C'est en extrait du pétrole. On va le transformer, etc. Il va y avoir des opérations chimiques. Donc, tout ce qui est acrylique, polyester, polyamide, polyuréthane, etc., poly-quelque-chose, c'est des fibres synthétiques. Et donc, comment on fait un fil avec ça ? Eh bien, on fait la réaction chimique pour faire cette polymérisation. Et ensuite, on va fondre notre polyester, par exemple, et on va le faire passer dans un genre. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. C'est comme un genre de pommeau de douche avec des trous tout petits. Et de là, on va sortir des filaments. Et c'est ça qui va faire notre fil par la suite. Les fibres synthétiques, ça représente 50 % de la production mondiale de fibres. Donc, c'est vraiment gigantesque. Voilà pour les fibres synthétiques. Ensuite, on a un autre type de fibres. qu'on appelle les fibres artificielles. Les fibres artificielles, c'est à cheval entre les fibres naturelles et les fibres synthétiques. C'est-à-dire que l'origine va être naturelle, mais on a besoin d'un processus chimique pour obtenir la fibre. Par exemple, la viscose. L'origine est naturelle parce que c'est fait à partir de pulpe de bois, mais on a besoin d'un processus chimique pour faire nos fils, pour faire nos filaments. Il s'avère que la viscose, du coup, c'est la même, comme c'est naturel, c'est le même polymère, c'est la même matière que le coton. Enfin, la même matière. C'est la même molécule que le coton. C'est de la cellulose. C'est pour ça que ça a les mêmes propriétés, par exemple. C'est pour ça que c'est respirant, etc. Une autre fibre artificielle dont on parle un petit peu ici, on en parle surtout en ce moment, c'est le lyocèle. Le lyocèle, c'est une matière qui est particulièrement bonne pour l'environnement parce que la viscose a un gros problème lors de sa production, c'est qu'elle utilise énormément de solvants qui sont très mauvais pour l'environnement. Le lyocèle, on l'utilise avec des solvants qui peuvent repartir dans le cycle. C'est-à-dire que 99% des solvants qu'on utilise sont remis dans la production. Et donc, ça nous permet d'avoir un impact qui est un peu réduit sur l'environnement, pas forcément sur le climat, mais sur l'environnement parce qu'il y a évidemment plein d'autres sujets que le climat. Le lyocèle, en l'occurrence, c'est fait à partir d'eucalyptus. Donc, ça, c'était les fibres synthétiques à partir de pétrochimie, les fibres artificielles à partir de choses qu'on trouve dans la nature, mais il y a un processus chimique pour obtenir les fibres. Et la troisième catégorie, ça va être les fibres naturelles. Et on distingue deux cas, les fibres naturelles animales et fibres naturelles végétales. Fibres naturelles animales, je ne vous apprends rien, c'est des poils d'animaux, souvent. Donc, ça va être la laine, le cachemire, l'angora, le chameau, les poils de plein de choses, plein d'animaux. Et aussi la soie qui est un peu particulière, ça va être plutôt des cocons de verre à soie qu'on va dévider et on obtient un fil à partir de ça. Les fibres naturelles végétales, nouveau quiz pour vous. À votre avis, qu'est-ce qu'on utilise ? Donc, c'est fait à partir de plantes. Qu'est-ce qu'on utilise dans la plante pour faire des fibres ? À votre avis, est-ce que c'est plutôt les graines ? Est-ce que c'est plutôt la tige ? Est-ce que c'est plutôt les feuilles ? Est-ce que c'est plutôt les fruits ? Vous avez 10 secondes pour répondre dans le chat. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des fibres à partir de plantes ? Pour l'instant, tout le monde dit les tiges. La tige, la tige ? Ah, on dit les fruits. Les fruits. Pourquoi pas ? Comment dit les graines, tiges et la feuille ? La réponse pour le montembour, c'est tout, en fait. Les fibres naturelles, elles sont très, très variées. Les graines, ça va étonner tout le monde, mais le coton, les fibres de coton, elles entourent la graine de coton. En fait, ce qu'on utilise dans la plante, c'est la graine et ce qui l'entoure. La tige, ça va être plutôt le lin, le chanvre. Notamment, le lin, on en parlera, c'est une filière française qu'il va falloir redévelopper. Les feuilles, ça va plutôt être la ramy, le raffia, le jute. Et on utilise aussi les fruits, notamment la noix de coco. Mais bon, je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de t-shirts en noix de coco parce que ce n'est pas très facile à filer. C'est plutôt pour faire des balais ou des choses comme ça. Mais on utilise quand même la fibre pour des... Je pense qu'on peut quand même faire du textile avec. Voilà pour ça. Ici, en l'occurrence, dans la robe qu'on avait imaginée de manière durable, elle était en 100% coton. Le coton, ça ressemble à ça. Donc, en fait, ça entoure, vous avez des genres de petits nuages de fibres qui entourent la graine de coton. C'est ça qu'on va récolter et c'est avec ça qu'on va faire un fil par la suite. Le coton, on va voir, ça a beau être naturel, donc c'est pas mal de prendre une alternative naturelle pour remplacer quelque chose qui vient de la pétrochimie, mais on va voir, c'est quand même pas la filière la plus verte du monde. Le coton, ça demande énormément d'eau. Vraiment, ça boit une quantité d'eau astronomique. Et également, l'industrie du coton utilise, on va le voir, pas mal de pesticides. Donc, l'agriculture, en l'occurrence, j'ai une nouvelle question pour vous, après on vous laisse tranquille. Donc, quelle part de l'agriculture mondiale est consacrée, selon vous, à la culture du coton ? Est-ce que c'est moins de 5% ? Est-ce que c'est entre 5 et 10%, entre 10 et 15, 15 et 20, ou plus de 20% à votre avis ? Alors, quelle part de l'agriculture mondiale est consacrée à la culture du coton ? François, il y a 10, 15, entre 5 et 10, 5 et 10, 100% bien sûr. 100% ? 10 et 15. Ok, et bien la réponse, c'est moins de 5%, en fait. Enfin, c'est vrai qu'on produit énormément de choses qu'on mange, donc on a beau produire beaucoup de coton, ça ne représente pas tant que ça dans le pourcentage global. Et j'ai une autre question pour vous, et je crois que c'est la dernière, et après, on vous laisse tranquille avec les questions. sur tous les pesticides utilisés dans l'agriculture, quelle part, selon vous, est consacrée à la culture du coton ? Est-ce que c'est moins de 5% ? Est-ce que c'est entre 5 et 10, 10 et 15, entre 15 et 20, plus de 20% ? À votre avis. Arnaud dit qu'il a bien la question. On vous en posera après, mais après, ce sera peut-être à vous d'en poser aussi. Donc, moins de 5% pour l'instant, entre 10 et 15 pour les pesticides, 15 et 20, 5 et 10, 15 et 20. Non, les avis sont partagés, visiblement. 15 et 20. Eh bien, la réponse, c'est 25%. En fait, quelque chose qui est vraiment flagrant avec l'agriculture, notamment la culture du coton, c'est qu'on consacre un quart des pesticides qu'on utilise dans le monde pour seulement 4% des cultures. Donc, en fait, l'industrie, l'industrie, pardon, la culture du coton concentre énormément des pesticides qu'on utilise dans le monde. C'est-à-dire qu'on concentre vraiment, on utilise énormément de pesticides pour le coton. Et ça, alors, petit paragraphe qui n'est pas tout à fait climat, c'est un peu une parenthèse sur les pesticides et l'impact. En fait, pourquoi est-ce que le coton, ça marche très bien avec les pesticides ? Parce que Monsanto, donc pour ne pas décider, a développé un herbicide qui est très connu qui s'appelle le Roundup. Donc, c'est un herbicide au glyphosate qui est désormais célèbre et notamment a développé en parallèle, ils ont eu un coup de génie et ils ont développé des cultures qu'ils appellent Roundup Ready. Roundup Ready, c'est parce que c'est des cultures qui vont être résistantes au Roundup. Donc, en fait, le Roundup, c'est un herbicide qui est très, très puissant, qui va tout tuer, sauf les cultures OGM créées par Monsanto qui sont résistantes au Roundup. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on plante du coton avec ces cultures OGM et ensuite, on fait comme ce gentil petit agriculteur indien et on met du Roundup partout, ça va tout tuer, sauf le coton. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est vraiment développé. Donc, Monsanto fait de la vente liée, c'est-à-dire qu'il vend à la fois le pesticide et la plante OGM qui est résistante au pesticide. Il y a d'énormes conséquences, bien entendu, sur la biodiversité, sur la santé des travailleurs. Vous voyez qu'il n'est pas très couvert quand même, pas très protégé. Donc, sur la santé des travailleurs, sur la pollution des cours d'eau, il y a vraiment énormément de conséquences. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement de regarder le documentaire The True Cost of Fast Fashion. C'est un documentaire d'Andre Morgan qui a vraiment été une révélation pour moi. Ça a été une grosse claque. Il est très bien fait. Vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, vraiment très bien. Je vous le recommande. Ça retrace toute la production d'un textile et ça parle particulièrement de la culture du coton qui est dévastatrice. Donc, le coton, c'est pas mal parce que c'est naturel, mais attention, parce qu'il y a quand même énormément de dérives avec les pesticides. Donc, il vaut mieux privilégier, bien sûr, le coton bio, certifié, etc. Alors, on en revient à nos robes. Donc, une fois qu'on a du coton, on fait des grandes balles de coton comme ça, là. Et ça, ça part en filature. Donc, bien sûr, il y a des étapes de transport. Enfin, un jean fait trois fois le tour du monde avant d'arriver sur votre armoire. Donc, j'en reviens à cette figure qu'on a regardée plusieurs fois avec les émissions de CO2 par phase de production. Vous avez vu, la production de la fibre, c'était globalement, c'est à peu près, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est globalement à peu près un quart des émissions de mon vêtement final sur tout le cycle, sur tout le cycle de vie. Là, on va parler des différentes étapes qui viennent ensuite, notamment, comment est-ce qu'on file le coton ? Donc, le fil et le coton, je vous montre un petit peu, vous allez voir, il y a énormément d'étapes et c'est pour ça que ça consomme beaucoup. Vous allez voir, il y a quand même énorme comme émission de gaz à effet de serre, ça consomme beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on fait travailler plein de machines pour nous. Donc, comment on fait ? En gros, vous allez prendre vos fibres de coton qui sont sous forme de bourre, comme ça, vous allez taper dessus d'abord pour retirer les graines, etc. C'est des étapes que j'ai passées. Et ce que vous voulez, quand vous voulez faire un fil, c'est que vous voulez paralléliser vos fibres et vous voulez torsader. En gros, vous voulez étirer, paralléliser et torsader votre fil pour qu'il se tienne tout simplement et que vous puissiez faire du tissu avec. Au début, on a des fibres qui sont dans n'importe quel sens. On va les passer dans une carte. La carte, c'est une énorme machine qui prend une pièce entière. Et ça, ça va paralléliser mes fibres et j'obtiens ceci. J'obtiens un ruban. Un ruban, c'est quoi ? C'est des fibres. Alors, imaginez un genre de gros fil qui ne se tient pas du tout de 10-15 cm de large. Ça n'a aucune tenue. Donc, en fait, si vous tirez dessus, ça s'effilage complètement. C'est juste des fibres qui sont placées les unes à côté des autres mais il n'y a aucune torsion donc ça ne tient pas. Ce ruban, il est complètement irrégulier. Donc, il y a beaucoup d'étapes où je vais les passer dans plein de machines différentes qui vont finalement prendre plein de rubans comme on le voit au début. Là, vous voyez, il y a entre 6 ou 8 rubans différents de fibres et à la fin, j'en ressors un seul parce que ça va faire des moyennes de rubans, on va dire. Ça va me sortir un ruban qui aura une régularité moyenne de tous mes autres rubans. Je vais faire plein de passages comme ça dans mes machines. C'est là que je peux faire des mélanges. Si je veux faire un fil coton polyester, je vais mettre par exemple 3 rubans de coton et 5 rubans de polyester et cette machine-là va homogénéiser les fibres, va tout mélanger, va tout étirer, tout paralléliser et je vais obtenir un autre ruban avec mon autre ruban qui sera donc un mélange cette fois-ci. Oh là, il y a un écho. Si vous voulez bien... Il y a du larsen ! Merci de couper vos micros comme ça, on s'entend mieux. Ok, merci. Du coup, on a donc nos rubans. L'étape 3, ça va être d'étirer, d'étirer, d'étirer et de torsader pour donner de la résistance à mon fil. Pour ça, on passe par une autre machine. Il y a beaucoup de machines différentes. J'obtiens ce qu'on appelle une mèche. Une mèche, ce n'est pas encore un fil, ça fait à peu près un centimètre d'épaisseur. Et ensuite, je passe par l'une des dernières étapes, à savoir, ça s'appelle le continu à filer. Donc, c'est des usines énormes avec plein de continu à filer partout. Je passe ma mèche dedans et j'obtiens enfin un fil. Donc, cette fois-ci, je vais vraiment torsader très fort pour obtenir quelque chose qui se tient parce que si ce n'est pas torsader, votre fil n'est pas résistant. Et enfin, je vais bobiner. Donc, vous voyez, il y a énormément d'étapes et j'obtiens enfin ma super bobine de fil écrue en coton. Une fois que j'ai mon fil, je vais faire une étoffe. Alors, l'étoffe, j'ai plusieurs choix. Soit je vais tisser, soit je vais tricoter. Donc, tricoter, vous imaginez les grands-mères avec leurs aiguilles. En fait, vous allez voir que c'est plutôt des machines. Le tissage, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un entremêlement de fil perpendiculaire. Donc, je vais avoir, de manière verticale, je vais avoir des fils qu'on appelle les fils de chaîne. Et en fait, je vais séparer mes fils de chaîne, faire passer au centre un fil qu'on appelle le fil de trame. Puis, je vais recroiser mes fils de chaîne et faire repasser mon fil de trame et faire des allers-retours comme ça. Et ça, ça me fait un tissu. Donc, si vous avez sur vous un jean, sachez que le jean, c'est une structure tissée. Donc, vous pouvez regarder de près. Là, je vous ai mis un zoom, mais en gros, regardez sur vous. Normalement, vous allez voir des genres de… Vous pouvez voir justement les fils perpendiculaires. Vous avez les fils de chaîne qui sont versicaux et les fils de trame qui sont horizontaux. Et normalement, vous allez voir que parfois, ça passe au-dessus, parfois, ça passe en dessous, etc. D'ailleurs, vous pouvez voir que le tissu, c'est peu élastique. On en parlera après. Pour le tricot, c'est beaucoup plus élastique. Donc, si vous essayez de tirer sur votre tissu dans le sens de la longueur, en fait, ce n'est pas élastique. Alors, c'est dans le sens de la largeur un peu plus. On en parlera. Voilà pour les machines pour faire le tissage. Du coup, je vous montre un peu. C'est des grosses machines. Ça fait beaucoup de bruit. C'est assourdissant. Ensuite, pour faire une étoffe qui est tricotée, cette fois-ci, c'est pour tous ceux qui ont un t-shirt sur eux. Regardez de près. Vous allez voir, peut-être, si vous regardez vraiment de très près, vous allez voir des tout petits V comme sur les moufles à droite. Ces petits V, vous pouvez les voir sur votre t-shirt, mais en beaucoup plus petit parce que généralement, pour faire un t-shirt, on a des fils qui sont très fins. Et si vous regardez de l'autre côté, vous allez avoir des genres de vaguelettes comme ça. Ça, ça veut dire que c'est une structure tricotée. Là, comment on fait ? En fait, on a un seul fil qui va faire tout un rang, qui va faire des genres de boucles, vous voyez, comme des vagues, comme ça. Et donc, on a, je peux faire, si je veux, je peux faire un fil avec, pardon, une étoffe avec un seul fil. Je peux faire même un vêtement avec un seul fil. Votre grand-mère, elle a juste une pelote de laine et elle fait un pull avec. Et si vous tirez sur le fil, vous allez détricoter votre pull et vous aurez toujours un seul fil à l'avant. Dans l'industrie, on n'aime pas trop les trucs qui sont longs comme avec un seul fil. Donc, on va plutôt mettre plein de bobines en même temps et on va faire plein de rangs en même temps. Mais globalement, le principe, c'est ça. C'est vraiment comme le tricot de notre grand-mère mais avec plein d'aiguilles en même temps. Donc, encore une grosse machine et à la fin, on obtient une étoffe, donc pour l'instant, écrue en coton ou en polyester en fonction de ce qu'on a mis dans notre filature. Et on va voir ensuite le traitement de cette étoffe. Donc, l'ennoblissement, c'est ce qu'on appelle, l'ennoblissement, c'est toutes les étapes de teinture ou d'après chimique ou d'après physique qu'on va passer, d'après mécanique, etc. Donc, la teinture, ça se passe à peu près comme ça. Ça peut se passer à plein de moments dans la production. Là, en l'occurrence, pour vous expliquer, on s'est dit qu'on imaginerait la teinture sur des étoffes déjà tissées. Mais en vrai, la teinture, vous pouvez le faire déjà sur la bourre de coton avant filature. Vous pouvez le faire sur du fil, comme on le voit à droite. Vous pouvez le faire sur un ruban. Vous pouvez le faire sur du tissu. Vous pouvez le faire vraiment à n'importe... Vous pouvez même le faire sur des vêtements déjà confectionnés. Vous pouvez même le faire chez vous dans une bassine, teindre votre... teindre, reteindre vos vêtements. La teinture, le gros problème de la teinture, c'est que ça se passe généralement dans l'eau, dans des gros autoclaves. Vous voyez l'espèce de machine qu'il y a derrière le travailleur. Ça, ça contient de l'eau et chauffer de l'eau, ça demande énormément d'énergie. Donc, en fait, on va chauffer de l'eau, chauffer des grands volumes d'eau pendant très longtemps parce que la teinture, il va falloir que le textile boue dans le bain de teinture pour que les pigments migrent du bain de teinture vers la fibre et pénètrent la fibre. Ça prend un peu de temps et donc, il faut chauffer pendant très longtemps des grands volumes d'eau et c'est pour ça que la teinture, c'est vraiment une table qui est très, très émissive de gaz à effet de serre parce que ça demande beaucoup d'énergie, que ce soit sur étoffe ou sur fil. Vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Les apprêts. Dans l'enoblissement, il y a à la fois coloré mais il y a aussi appliqué des apprêts. Donc, des apprêts, c'est tout ce qui va être, par exemple, imperméabiliser mon tissu, le rendre plus doux, éviter le boulochage. Vous avez plein d'apprêts chimiques que vous pouvez appliquer sur votre tissu. Ça, c'est encore beaucoup, beaucoup d'étapes derrière. Ça va être des machines différentes et ça va être, il y a souvent des étapes de séchage, etc. Donc, c'est beaucoup de machines qui vont tourner pour ça. Et sinon, vous avez aussi des apprêts mécaniques. Donc, par exemple, là, c'est deux rouleaux que vous allez chauffer et vous allez passer votre tissu entre ces rouleaux-là et ça va donner un relief à votre tissu, un super relief écaille. C'est le genre de choses qu'on fait beaucoup pour donner une texture au tissu. Voilà. Donc, toutes ces étapes-là, vous avez vu, qu'est-ce qu'on retient ? On fait tourner des tonnes et des tonnes et des tonnes de machines. Et ça, ces machines-là, comme généralement la production se fait plus trop en France parce qu'il y a une grosse délocalisation, ça se passe souvent en Asie. Et en Asie, le mix énergétique, il est très carboné. Notamment pour l'étape d'enoblissement, eh bien, on voit que c'est surtout du charbon et du gaz qui produisent l'électricité. Et donc, ça explique pourquoi l'étape de teinture et d'application des après est extrêmement émissive de gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant dans ce graphe-là, c'est qu'en fait, tout ce que je vous ai raconté pour l'instant, en fait, oui, d'accord, il y a les matières premières qui vont émettre, mais en fait, tout ça, les marques communiquent très peu à propos de ça. C'est-à-dire que quand on a une marque écologique, elle va souvent dire que c'est du polyester recyclé ou bien une marque qui se dit écologique, elle va beaucoup insister sur les matières. Ça va être éconçu parce que c'est du lyocèle, parce que c'est du polyester recyclé, parce que c'est du coton bio. Sauf qu'en fait, les émissions, vous le voyez, ça dépend vraiment du processus de filature et de tissage et d'enoblissement. Et ça, c'est intrinsèque au textile, en fait. C'est difficilement, enfin, on peut difficilement réduire ces émissions-là. On le verra par la suite. En fait, c'est parce qu'on a produit des textiles qu'on a ces émissions-là. Donc, en fait, la solution, est-ce que ce n'est pas de produire moins ? On en parlera. C'est compliqué de diminuer ces émissions-là, en tout cas. Alors, une fois qu'on a notre tissu noir, donc ça y est, il est teint, on l'a ajouté tous les apprêts qu'on voulait pour qu'il soit texturé comme on veut. La conception du modèle, en deux secondes, ça se passe de la manière suivante. On a un styliste qui va regarder des planches de tendance qui va faire un joli dessin. Donc là, en l'occurrence, une robe noire. Bon, il ne s'est pas beaucoup inspiré de la planche de tendance que je présente, mais il va faire un joli dessin et ensuite, il va le passer à des modélistes et les modélistes vont créer un patron. Donc, un patron, c'est quoi ? C'est, vous voyez, la robe, elle est en 3D. En fait, le ou la modéliste va essayer de traduire en 2D le 3D du vêtement. Donc là, en l'occurrence, les deux arcs de cercle qu'on a en bas, c'est la jupe de la robe parce qu'il y a beaucoup de gonflants et la partie en haut, ça va être, les petites pièces, ça va être le haut de la robe. Une fois qu'on a un patron qui correspond au modèle dessiné par le styliste, eh bien, on va placer ce patron sur l'étoffe qu'on a produite. Donc, en l'occurrence, soit en coton, soit en polyester selon nos cas, enfin, selon nos deux robes et ensuite, on coupe. Pourquoi est-ce que je parle de cette étape-là qui paraît peut-être un peu anecdotique ? Regardez un peu les couleurs. Tout ce qui est coloré, ça va être utilisé dans le vêtement, mais tout ce qui est blanc, eh bien, c'est des chutes. Les chutes, on ne peut pas vraiment les réutiliser telles qu'elles. C'est difficile, ça demande, à un moment qu'on ait une toute petite pièce à découper, c'est très difficile. Donc, en fait, on a jusqu'à 35%, enfin, même jusqu'à plus si les gens s'y prennent mal, mais c'est entre 20 et 35% de chutes qui sont produites lors de la coupe. Il y a énormément de pertes de tissu lors de la coupe, c'est vraiment phénoménal. D'où l'intérêt, on en parlera, de peut-être recycler ou diminuer les chutes. On parlera de ça. Donc, la coupe, ça se passe à peu près comme ça, on découpe plein de pièces d'un coup. Vient ensuite l'étape de confection. Donc, cette confection-là, j'en ai mis une image pour montrer que ce n'est pas forcément en France que ça se passe, c'est souvent en Asie. Et enfin, après la confection, on parlera de l'aspect social de la confection. Suite à ça, on a enfin nos super robes, nos deux magnifiques robes noires, l'autre en polyester. Et on va voir un petit peu quel est l'impact de ces robes-là. En fait, l'impact de ces robes, globalement, on l'a vu, l'impact des matières, l'impact de la production. On voit que l'impact de l'utilisation du vêtement et la fin de vie, c'est plutôt négligeable finalement sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais qu'est-ce qui va vraiment, vraiment, vraiment y mettre ? C'est la production même du vêtement. Donc en fait, toute marque qui dit je vais produire mieux mes vêtements mais acheter quand même ce que je fais n'est pas sérieuse sur le sujet en fait. Toute marque qui dit on continue de produire à gogo mais en produisant avec des matières recyclées, en fait, tant qu'elle continue de produire à fond, elle n'est pas sérieuse sur le sujet, elle ne va pas réduire réellement ses émissions de gaz à effet de serre, elle ne va pas réduire réellement la pollution des eaux, elle ne va pas réellement réduire la culture, la quantité de coton qu'on va produire. Et malheureusement, c'est ça qui a un réel impact sur l'environnement. Beaucoup plus que le reste. En gros, l'éco-conception, on verra, c'est un peu un mot fourre-tout. Voilà. Alors, on a un objectif pour éviter un dérèglement climatique complètement incontrôlable, ce serait de diviser par trois les émissions de gaz à effet de serre d'ici 30 ans. Donc, il va falloir que l'industrie s'y mette aussi, notamment l'industrie textile. Les projections, pour l'instant, c'est plutôt des projections à la hausse. Donc, on est un peu, enfin, ça, c'est un rapport qui vient d'un cabinet qui s'appelle Quantis, qui a déterminé qu'en 2030, ça allait encore augmenter au rythme actuel. Et donc, on va voir ce qu'on pourrait faire, finalement, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ce que les marques pourraient faire et ensuite, ce que nous pourrions faire nous. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ce que j'utilise souvent quand je parle de climat, c'est ce qu'on appelle l'équation de Kaya. Donc, je vous présente un petit peu, c'est une manière de présenter un petit peu les modes de réduction des gaz à effet de serre. En gros, égale CO2, le CO2 qui est là. Et ensuite, j'ai rajouté des termes. J'ai multiplié et divisé par l'énergie que j'utilise, donc les tonnes équivalent en pétrole. Ça veut dire énergie. J'ai multiplié et divisé par le PIB. J'ai multiplié et divisé par la population. Ça, ça me fait apparaître des termes. Non. Excusez-moi, il faudrait juste couper le micro, s'il vous plaît. Merci. Ça, ça me fait apparaître des termes que je vais pouvoir identifier et que je vais pouvoir diminuer pour voir comment diminuer mes émissions de gaz à effet de serre. Globalement, l'objectif, c'est de diminuer par 3 les émissions de CO2, donc de diminuer par 3 quelque chose là-dedans, de s'arranger pour que tout ça, ça diminue par 3. Le premier terme, c'est ce qu'on appelle le contenu en carbone de l'énergie. C'est en gros, pour produire de l'énergie, combien de CO2 est-ce que je vais émettre ? Pour faire ça, on a vu que les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie du textile, elles étaient surtout dues au fait que je fais tourner plein de machines et ces machines, elles tournent au charbon et au gaz et donc c'est pour ça que ça fait des émissions de CO2. Donc, une solution pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien sûr d'utiliser des énergies moins carbonées. Comme ça, on fait toujours tourner nos machines, mais on le fait avec potentiellement des énergies renouvelables, de l'hydraulique, des éoliens, des panneaux solaires, du nucléaire, qui n'est pas renouvelable, mais qui est bas carbone. Ça peut être également déplacer la production dans un pays où l'énergie est déjà décarbonée. Par exemple, la France, ce serait pas mal de remettre des usines textiles en France, d'en remettre même beaucoup parce que l'énergie en France émet moins de gaz à effet de serre que l'énergie en Chine. Donc, si on alimente les machines en France, ça émet moins de gaz à effet de serre. En parlant de relocalisation, eh bien, on a des super projets qui se mettent en place là, notamment cette année. Il y a la filature lin qui revient en France. Elle avait complètement quitté la France et c'est bien dommage parce que le lin, c'est principalement français en fait. C'est-à-dire que la France est le premier producteur de lin au monde. Plus de la moitié du lin dans le monde provient de la France. Le lin, c'est ça. C'est des vieilles fleurs bleues. D'ailleurs, c'est en fleurs en ce moment. Donc, si vous partez en vacances, regardez si vous voyez des champs tout bleus. Souvent, c'est du lin, surtout dans le nord de la France. Il s'avère que tout le lin qui est produit en France, eh bien, il part ailleurs pour être filé parce que la filature lin, ça n'existe plus en France. Ça a été complètement arrêté. La dernière filature a été fermée, il me semble, en 2005. Et là, il y a quelques marques qui essaient de relocaliser, de remettre en place des filières lin, notamment Safi-lin au 1083. Ils sont dans des projets. Il y en a un qui s'appelle L'impossible. Ils aiment bien les super jeux de mots. Donc, en l'occurrence, ça permet de réapprendre tous ces savoir-faire de filature, etc. Vous avez vu beaucoup de machines, donc beaucoup d'argent. Et je vous mettrai dans le chat si ça vous intéresse. Il s'avère que Safi-lin, il me semble que c'est eux, leur usine a brûlé il y a 15 jours. Ça arrive très souvent dans le textile d'avoir une usine qui brûle. Et donc, toutes les machines pour justement faire des filières lin, ils ont brûlé aussi. Et donc, ils font un crowdfunding parce qu'ils cherchent des gens pour leur racheter des machines. Donc, vous pouvez participer si vous voulez. Je vous mettrai le lien dans le chat si ça vous intéresse parce qu'on a vraiment besoin de relocaliser tout ça. Alors, le deuxième terme de l'équation qu'on peut réduire, ça va être l'énergie divisée par le PIB. C'est un peu quelle quantité d'énergie, de quelle quantité d'énergie est-ce que j'ai besoin pour vendre une certaine quantité de vêtements à des gens. En gros, pour produire un vêtement, finalement, de quelle énergie est-ce que j'ai besoin ? Ça, ça va être plus de l'ordre de l'efficacité énergétique. Donc, on va essayer de produire des machines de filature qui consomment moins d'énergie. Du coup, il y a moins d'émissions parce qu'on consomme moins d'énergie. On va optimiser les procédés. Par exemple, si jamais on réduit les chutes, on réduit les pertes, on a moins besoin de produire de tissus pour faire autant de vêtements parce qu'on va optimiser tout ça. Du coup, on produit moins de coton, on produit moins de fil, etc. Donc, les émissions sont réduites. En fait, tout ça, ça rentre un peu dans ce qu'on appelle l'éconconception. Vous le verrez, c'est un peu un mot fourre-tout parce qu'il n'y a pas de définition claire. Mais globalement, tout ce qui va être, j'essaie de réduire les coûts, j'essaie d'optimiser. On en parle juste après. Il y a des process aussi qu'on peut changer pour que ça demande moins d'énergie. Également, on peut diminuer les transports. C'est-à-dire que si jamais on arrête de faire trois fois le tour du monde pour produire un jean et qu'on met au moins les étapes de production au même endroit, il y a moins de transport entre les intérêts et du coup, pour produire un même vêtement, je vais avoir moins d'énergie consommée. C'est ça de l'efficacité énergétique. Ici, il y a marqué produire en local pour local. C'est parce que souvent, on entend il faut vraiment relocaliser en France. Pour les Français, oui, mais en fait, pour les Chinois, il faut quand même produire en Chine. Pour les Australiens, il faudrait produire en Australie et pour les Africains, il faudrait produire en Afrique. En gros, c'est assez courant de dire il faut vraiment tout relocaliser, etc. Sauf qu'il y a des marques en France qui produisent des vêtements pour plein de pays différents. J'ai travaillé chez Decathlon, par exemple, Decathlon vend des vêtements de sport en Chine, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en France, etc. Et ce qu'il faudrait faire, en fait, plutôt que de relocaliser absolument en France, ce serait produire en local pour local, donc avoir plein d'usines autour du monde et avoir une usine qui produit pour les Chinois en Chine, une usine qui produit pour les Français en France, une usine qui produit en Amérique latine pour les Latino et les Américains. Comme ça, ça diminue les transports. Un autre exemple d'amélioration de procédé, donc on avait parlé un petit peu de la teinture, notamment du fait que la teinture, ça demandait beaucoup des volumes d'eau très, très importants et que du coup, il fallait chauffer tout ça, ça demandait de l'énergie. Eh bien, il y a des procédés qui sont développés de teinture à sec. On utilise plutôt, alors c'est un peu technique, du CO2 sous forme super critique qui est un mélange entre le gaz et le liquide. Et on va teindre dans le CO2 et on va réutiliser le CO2 dans le cycle. Donc, c'est quelque chose qui n'utilise pas d'eau et qui permet à la fois de faire des économies d'argent, qui permet de ne pas polluer d'eau parce que, mine de rien, on ne parle pas trop de la pollution de l'eau ici, mais c'est vraiment un gros problème de l'industrie d'extil aussi, qui permet, oui, d'éviter les émissions. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, autre chose qui peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est donc de réutiliser, de produire moins de matière, donc réutiliser des matières qu'on perdait initialement dans la production. Notamment, je vous ai parlé des 35 % qu'on perd lors de la coupe. Donc, ces 35 %, on pourrait les recycler. Le recyclage textile, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les marques ne parlent que de ça. Polyester recyclé, coton recyclé, etc. En vrai, le recyclage, c'est loin d'être la panacée et il y a beaucoup de contraintes à ça et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Le recyclage du textile, il y a une énorme contrainte pour ça, notamment, là, j'ai pris l'exemple du polyester. Le polyester, pour le recycler, on va prendre des produits textiles usagés ou alors les chutes de tissu. On va trier les matières et ensuite, on va refondre tout ça pour refaire un fil. On va le refaire passer dans les fameux pommeaux de douche aux petits trous, les filières. En gros, quand on a du polyester, on peut le refaire fondre et ça fait un fil. Le problème, c'est qu'ici, là, on a un gros problème parce qu'il faut du 100 % polyester. Le problème, un gros souci de l'industrie d'exit, c'est qu'on aime bien faire des mélanges partout. C'est-à-dire que le polyester, ce n'est pas très agréable à porter. Du coup, mais une fois que dans mon fil, j'ai des fibres de coton et de polyester, je ne peux pas juste me dire « Allez, je fais tout fondre et je refais un fil. » le coton, ça ne fond pas. L'élastane, ça se recycle très mal. En fait, je vais avoir un souci pour recycler ce qui n'est pas des monomatériaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il voit T-shirt en polyester recyclé, il se dit « Génial ! » Il imagine un T-shirt qui, en fin de vie, est redevenu un autre T-shirt. En fait, souvent, ce n'est pas comme ça. Souvent, déjà, les T-shirts sont en mélange donc ils ne sont quasiment pas recyclables, très difficilement recyclables. Donc, en fait, on ne les recycle pas du tout. Et sinon, s'il s'avère qu'on a quelque chose en 100% polyester, c'est plutôt des bouteilles d'eau. Donc, en fait, les T-shirts en 100% polyester, la plupart du temps, c'est plutôt des bouteilles d'eau qui sont devenues, qu'on a rendues, on a broyées tout ça, on a fait des paillettes, on a filé de nouveau à travers la filière, le pommeau de douche. Et, en fait, on a obtenu un fil à partir de bouteilles d'eau et non pas à partir d'autres T-shirts. C'est assez rare, en fait, d'avoir un T-shirt qui devient un autre T-shirt. Donc, voilà, les limites du recyclage, c'est surtout, surtout le problème du mélange des matières. Et, dernière chose sur le recyclage, tout ce qui va être les chutes, etc., bien entendu, si c'est des mélanges, on ne va rien en faire. La plupart du temps, en fait, dans mes cours, franchement, les chutes, on me disait juste on va tout hacher et on va faire de l'isolant pour les maisons, en fait. Ce n'était même pas du recyclage de textiles pour faire du textile. Mes cours ne m'ont quasiment jamais parlé de recyclage pour faire d'autres vêtements. On parlait plutôt de faire de l'isolant pour les maisons, des serpillères, enfin, ce genre de choses. Alors, le troisième terme de mon équation, c'est le terme qui commence à devenir un peu douloureux, c'est que peut-être qu'il faudrait diminuer la consommation. Il n'y a marqué par habitant, mais en fait, c'est plutôt par client. En gros, on a vu pour l'instant dans les deux premiers termes, ça ne dépendait pas trop de nous, c'est plutôt les marques qui ont la production et qui vont pouvoir faire ou bien de l'efficacité énergétique ou bien alimenter un peu différemment leurs usines en énergie renouvelable. Et bien là, le troisième, pour avoir vraiment de l'impact, ça va être de diminuer la consommation. Donc en fait, tout simplement, le truc qui a le plus d'impact, c'est de produire moins. Et ça, ça fait un peu mal parce qu'on aime tous s'acheter des choses, on aime tous être à la mode, s'acheter des choses, enfin voilà, aller dans les magasins, c'est très sympa. Mais en fait, il faudrait peut-être diminuer tout ça parce que si on veut diminuer par trois les émissions de CO2, ce n'est certainement pas avec de l'efficacité énergétique qu'on y arrivera. C'est vraiment, ça n'avance pas assez vite et les énergies renouvelables, ça n'avance pas assez vite non plus. Donc il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir consommer moins. Et pour ça, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les marques ? Elles peuvent déjà, première chose, arrêter d'inciter à la consommation parce que pour l'instant, c'est ce qu'elles font toujours. Elles vont dire, par exemple, on en parlera, mais voilà, elles vont dire, c'est bon, c'est un coton recyclé, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est écolo. Donc allez-y, faites-vous plaisir, achetez du Luocel, achetez du polyester recyclé et voilà, surtout ne faites pas attention au fait qu'il faut arrêter de consommer. Donc on peut sensibiliser le consommateur. Pour ça, je vous conseille vraiment un blog qui est top qui s'appelle La mode à l'envers qui est d'une marque qui s'appelle Loom et ils sensibilisent sur les vrais impacts de l'industrie textile. J'ai beaucoup utilisé leurs articles pour faire cette présentation, donc vraiment, je vous recommande d'y aller. C'est La mode à l'envers. On peut également produire des vêtements du coup solides et qui se démodent peu parce que comme ça, les gens auront un peu moins envie de changer tout le temps. Donc ça va être produire peut-être des basiques, produire des choses résistantes, solides. En fait, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, enfin, pourquoi le changer tous les ans ? On peut très bien avoir un truc qui dure 15 ans, un super bon matériau parce que ça coûte peut-être un peu plus cher à l'achat, mais franchement, les émissions seront largement réduites. Et enfin, on peut aussi changer les business models, donc développer le marché de la seconde main, développer la location de vêtements, etc. Tout ça, c'est des actions de sobriété en fait. Et tout ça, pourquoi ? Pour qu'on évite de dire qu'on va diminuer par trois la taille de la population parce que c'est quand même pas très sympa. Donc, on va peut-être essayer de jouer sur les trois autres facteurs de l'équation. Donc, la sobriété, l'efficacité énergétique le contenu en carbone de l'énergie. Et je passe la parole à Valentina. Super, merci beaucoup Aline et c'était super. Donc, Aline, comme vous l'avez vu, elle a vraiment fait l'aspect plus technique et la production de nos petites robes noires. Mais maintenant, on va voir quand notre petite robe noire est produite, qu'est-ce qu'on font les entreprises ? Comment est-ce que les entreprises nous vendent ce produit ? Donc, face à tout cela et après la médiatisation croissante des impôts, humains et environnementaux qu'à la fast fashion, les entreprises, elles s'engagent mais qu'en apparence et c'est ce qu'on va voir. On a par exemple maintenant H&M Conscious qu'on voyait avec un grand logo vert et Zara qui dit maintenant Join Life, on a une collection complètement durable. Commençons d'abord par le leader du développement durable en théorie, H&M. Donc, depuis plusieurs années, ils ont sorti plusieurs collections. On a H&M Conscious, ils ont sorti Close the Loop Climate Positive 2040. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau, on va prendre l'exemple de la petite robe noire qui, selon H&M, est faite en 100% coton biologique. Donc, déjà, en ce qui concerne le niveau, à l'échelle de la transparence, H&M est assez transparent sur les lieux où les vêtements, où les vêtements sont produits et en théorie, les matériaux qui sont employés. Contrairement à Zara, où on n'a presque aucune information des matériaux et encore moins, du coup, d'où est-ce que la petite robe est saurée produite. Néanmoins, dès qu'on lit l'étiquette, sur le site web, on aura, oui, la petite robe noire a été faite en coton biologique, mais quand il l'étiquette, le biologique a mystérieusement disparu. Il n'est plus là. Et c'est en effet parce que le coton biologique, il n'est pas obtenu comme ça. Il y a des labels et des labels et il y a tout un processus que le coton doit subir pour pouvoir faire garantir aux consommateurs qu'ils portent ce label. On a donc le label Organic Content Standards, appelé OCS, et Global Organic Textile Standard, qui est un peu la crème de la crème en termes de label. Mais du coup, sachant que notre petite robe noire, elle n'est pas vraiment éco-responsable vu qu'elle perd quand même sa dénomination de biologique, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ce processus ? Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Aline. Merci. Et c'est attention au greenwashing. Le greenwashing, en français, et qu'en blanchiment, est une méthode de marketing qui consiste à communiquer auprès du public oui, on est éco-responsable parce que les entreprises savent que maintenant, on est sensible à l'argument écologique. Mais la pratique est un peu trompeuse et peut être assimilée un peu à de la publicité mensongère. De plus, comme ces enseignes, elles peuvent prétendre être éco-responsables, alors que, par exemple, Sarah sort, je ne sais pas, je dis, on va dire, 20 collections par an. Et c'est comme l'avait dit Aline, est-ce qu'on peut vraiment avoir une mode qui est éco-responsable et tant qu'il y a plein de collections ? Est-ce qu'il y a une forme de surconsommation durable ? On va dire que non, du coup. On a donc des promesses qui sont un peu disproportionnées, une création de faux labels, des utilisations d'images qui sont écologiques mais qui sont suggestives et tout ça pour un dur consommateur en erreur. Et pourtant, c'est vraiment psychologique. Comme vous voyez, la couleur verte s'inspire la confiance, s'inspire le calme, s'inspire même la santé et surtout l'environnement. On met à côté de notre petite robe noire, OK, c'est vert. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est vert, si ils me disent que c'est écoresponsable, je n'ai pas besoin de vérifier l'étiquette, je suis en train de faire une bonne action. Je paye peut-être 10 euros de plus, mais à côté, la robe, elle vient quand même peut-être d'un pays asiatique et elle a fait le tour du monde et les produits, tant qu'on ne vérifie pas les étiquettes et tant que ce n'est pas certifié, on ne peut pas être sûr que c'est vraiment écoresponsable. Et là, ça est sur l'antidoblème. Et du coup, on a le même problème le franco-lavage, donc ces personnes sensibilisées qui se disent, d'accord, donc il y a ce problème environnemental, il y a ce problème avec la fast fashion, je vais consommer local, il y a une initiative absolument géniale. Le problème, c'est que les marques, elles le savent et maintenant, elles vont dire par exemple, oui, ce produit a été imaginé en France. Ce produit porte le savoir-faire français, mais du coup, c'est des mots suggestifs, mais quand on regarde l'étiquette, on voit, à Bangladesh, du coup, ce n'était pas du Made in France. Donc, comme vous voyez sur l'image, le Made in France pour les nuls, quand on regarde les étiquettes, et pour bien savoir que c'est un produit qui est éco-responsable, éthique, mais surtout Made in France, il faut regarder les labels et quand les entreprises, quand elles ont fait du Made in France et vont bien l'afficher parce qu'elles ont tout intérêt à le faire, il faut regarder les étiquettes et finalement, le prix. Parce que malheureusement, et ça c'est l'une des limites qu'on verra plus tard, le prix de la mode éco-responsable est davantage et encore plus le prix de la mode locale et plus élevé vu qu'il prend en compte le niveau de vie des personnes du pays dans lequel il est produit et il prend en compte aussi les matériaux et la production. Et la petite slide suivante s'il te plaît. Donc, un outil qui a été créé par rapport à ça et qui est absolument génial selon moi, c'est Clear Fashion, c'est une application qui est encore en train de se développer mais que peu à peu atteint plus. Donc, Clear Fashion, c'est un outil pour lutter contre le greenwashing et ça a une fonctionnalité qui est assez inédite, c'est qu'on peut scanner les vêtements. Pour l'instant, il n'y a que 19 marques qu'on peut scanner mais on y va directement, on scanne et ça nous donne son impact écologique et ça nous permet de voir au travers du greenwashing, au travers de toutes les incitations qu'on les marque, tout le marketing et publicité et de voir le véritable coût du produit qu'on se dit bon, je vais l'acheter, il est à 10 euros, il est sympa, je vais aller plus tard. Et slide suivante s'il te plaît. Et ça du coup, Aline. Oui, moi je voulais parler un petit peu de ça. Il y a le G7 qui a sorti le Fashion Pact, c'était il n'y a pas très longtemps, l'année dernière je crois. Donc en gros, oui d'accord, les marques elles font du greenwashing ok, mais bon, on peut se dire il y a quand même des vraies mesures bien ambitieuses qui sont mises en place. Alors en gros, le Fashion Pact, on voit, ils étaient contents, ils ont posé avec. Il y a deux engagements principaux, il y a réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est bien, c'est ce qu'on voulait, lié à leur fonctionnement en interne, ça c'est peut-être un peu embêtant, pour ceux qui voient un peu comment on compte le carbone, il y a différents scopes et notamment là, ils s'arrêtent au scope 1 et 2, à savoir leur fonctionnement interne, donc ça va être réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs locaux et de leurs magasins. Donc en gros, concrètement, ça veut dire on va mettre des ampoules LED dans les cabines d'essayage, on va trier nos poubelles, en gros c'est vraiment du colibrisme parce que s'ils avaient dit ok, on fait scope 1, scope 2 et scope 3, alors là, ça aurait été bien différent parce que ça prendrait en compte sûrement ce qui se passe chez les fournisseurs, ce qui se passe chez les clients, comment les clients viennent acheter les vêtements, est-ce qu'ils prennent la voiture ou pas, etc. Donc en gros, scope 1 et 2, ce n'est pas du tout ambitieux, scope 3, ça aurait été génial mais évidemment, ils ne se sentent pas engagés là-dessus. Le deuxième engagement, ça concerne, comme d'habitude, les matières, c'est-à-dire ils ont dit ok, on va faire 25% de matières dites écoresponsables, encore une fois, mot fourre-tout parce qu'il n'y a pas vraiment de définition, dans les vêtements produits. Donc on l'a vu, les matières, on communique beaucoup dessus mais ce n'est même pas un quart des émissions liées à la fabrication de vêtements. Ce qu'il faut, c'est fabriquer moins. Encore une fois, je le répète, il faut fabriquer moins. Voilà. Merci. Du coup, comme on le voyait avant, quelles sont les solutions à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Union européenne vu que c'est un phénomène dont les gouvernements sont au courant et c'est quelque chose qui nous affecte tous. Donc la solution, idéalement, serait la réduction des taxes pour les entreprises qui sont véritablement écorescences. Pourquoi ? Parce que face aux grandes enseignes dont H&M, Zara, je prends ces exemples-là mais il y en a plein, face à ces enseignes, les consommateurs, ils sont aveuglés et se disent bon, si H&M, ils me proposent un prix inférieur et en plus, ils me proposent du coup un prix inférieur et c'est en plus écoresponsable mais c'est que du plus. Du coup, je prends ce produit-là. Le problème, c'est qu'à côté, les véritables marques écoresponsables sont noyées dans la masse et ils ont du mal à s'en sortir davantage. Il y a aussi un problème en ce qui concerne les entreprises et la production des produits. déjà, l'accès aux fabriques de vêtements est assez difficile vu qu'il n'est pas rendu public. Donc, les petites entreprises ont déjà du mal à les trouver et en plus, comme elles ont de plus petites commandes, en général, elles passent en dernier ce qui rend quand même la chose compliquée. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne et surtout, est-ce que le Green Deal apportera quelque chose au monde de la mode ? Donc, le nouveau cadre posé par le Green Deal pour le textile met entre autres l'accent sur la coopération afin de s'assurer que les produits textiles sont un peu aptes pour les secondes produits. Tout ça dans une perspective d'économie circulaire. Ils sont également en train d'inciter les professionnels comme les consommateurs à choisir les textiles durables et à faciliter l'accès au réemploi et la réparation parce qu'évidemment, tout ça, ça va avoir un impact sur le marché du travail et il va falloir réorienter certaines personnes et certaines industries. Et le but, c'est aussi d'attendre un niveau élevé de collecte à séparer contre le textile, ce qui doit de toute façon arriver à mettre en œuvre d'ici 2025. Le problème, que c'est la même chose qui a été relevé pour l'énergie et d'autres sujets avec le Green Deal, c'est que tant qu'il n'y aura pas un cadre législatif qui a été adopté, on ne sait pas la suite. Et s'il n'y a pas de législation à côté, on ne sait pas encore comment ça va être appliqué et même, il n'y aura peut-être pas d'application. Donc, pour l'instant, c'est un peu un point d'interrogation, on se demande ce qui va se passer plus tard. La slide suivante, s'il te plaît. Mais du coup, on a déjà quelque chose qui a été mis en place, la charte de l'industrie de la mode qui a été mise en place au cours de la COP24. Mais du coup, quel est le bilan de cette charte de l'industrie de la mode et de ce qu'il s'est passé quelque chose ? Donc, il y a eu quelques groupes de travail qui ont été créés, mais le problème, c'est que lors de la COP25, aucune mention de l'industrie de la mode, ce qui est quand même assez étonnant, sachant qu'on vous en a déjà parlé, tous les impacts que ça a sur l'environnement, sur le plan social, sur le plan humain. Il n'y a eu que quelques conférences dessus et la charte a été reprise. Ils ont dit, oui, on a fait ça, 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 ça. Donc, les groupes de travail ont été établis. Néanmoins, il n'y a pas d'application directe encore. Donc, encore une fois, comme pour le Green Deal, tant qu'il n'y a pas d'application directe, c'est un peu du flou et on a besoin quand même de choses concrètes pour pouvoir dire, bon, maintenant, ça va changer et ça va évoluer de telle manière ou d'une autre. Et comme ça, on peut après agir en conséquence. Donc, face à tout ça, on a le gouvernement qui fait des choses, qui signe des choses, qui montre, oui, on veut vraiment changer l'industrie de la mode. Et après, on a l'Union européenne qui dit, on a le Green Deal, on va tout changer. Mais on est dans le flou. Donc, face à tout ça, qu'est-ce que le consommateur, il peut faire ? Donc, c'est la suivante. Donc, comme vous voyez, j'aime la planète et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a toute une démarche qu'on peut faire parce qu'à la fin de la journée, les entreprises, c'est l'économie, les entreprises vont réagir aux consommateurs. Sinon, on consomme moins. Sinon, on montre un réel intérêt pour l'environnement et un réel intérêt pour la mode écoresponsable. les entreprises vont suivre. Donc, tout d'abord, pour ce qu'on a déjà, il faut garder au sol en tant que possible ces vêtements. Donc, prendre soin d'eux en les réparant. Après, il y a de l'upcycling, il y a plein de choses à côté. Après, il y a aussi le côté, il faut acheter de qualité, acheter du Made in France, de la seconde main, ne pas couper les étiquettes, mais on verra plus tard, du coup, quels outils on peut utiliser pour cela. Et la slide suivante, s'il vous plaît. Et prendre soin de ces vêtements. Après, laver moins souvent. Laver à froid aussi, on peut faire notre propre lessive, ce qui est très, très, très simple à faire et beaucoup, beaucoup moins cher, ce que les gens ne sont pas en général au courant, mais c'est vraiment beaucoup moins cher. Quand j'étais étudiante, c'était super. Et du coup, faire attention, trier les couleurs et quelque chose qui est logique, mais ne pas suspendre ce qui se déforme. On ne va pas mettre un pull en laine sur un centre, pardon. Et du coup, la slide suivante, s'il te plaît. Donc, quelque chose qui est très intéressant et une option de seconde main qui est super, ce sont les friperies. Il y a tout un hashtag qui s'est créé qui s'appelle hashtag adopte la fripe. Et pour avoir la seconde main, ce n'est pas seulement dénoncer l'industrie du textile, avoir un point de vue plus écologique et se dire, bon, je vais commencer à consommer de manière plus durable. Mais c'est également envoyer un message aux entreprises qui est direct. On ne consomme plus votre produit, on consomme de la seconde main et votre produit, on ne consommera pas tant qu'il n'y aura pas des démarches plus écoresponsables qui sont mises en place. Donc, si vous voulez savoir où est-ce qu'il y a des friperies dans vos villes, il y a le site du collectif démarqué dont je mettrai le lien plus tard qui a fait toute une carte de la France où ils mettent les différentes friperies et les meilleurs friperies dans chaque ville. Pour l'instant, il n'y a pas été assez développé, donc si vous en connaissez dans vos villes et que vous voulez les rajouter, il y a juste à envoyer un message au collectif démarqué pour qu'il ajoute ce qui peut aider d'autres personnes, ce qu'il ne sait pas, et la site suffisante est doublée. Et la seconde main, on peut en acheter aussi à des apps comme Vinted, Vertiaire collective, Deep Hop, Recycle des Racing. Mais attention, il y a des limites quand même parce que Vinted et ce genre d'applications, ça crée un effet de récompense. On se dit, oui, j'ai acheté co-responsable, j'ai acheté de seconde main, c'est super. Du coup, je peux en acheter plus. Mais comme on l'a toujours dit, éco-responsable, c'est acheter de la qualité mais également consommer moins. Si je consomme des quantités extrêmes de vêtements de seconde main, les effets du coup vont être visés. Et la slide suivante, s'il te plaît. Et finalement, quelque chose que j'adore et que je conseille à tout le monde, ce sont les swap parties. vous savez, tous les vêtements que vous avez rangés depuis très, très, très longtemps, que vous voulez donner ou que vous voulez en faire quelque chose, vous savez quoi, faites une super soirée avec des amis, un petit apéro à côté et juste à échanger les vêtements. Je me souviens, dans mon université, on avait fait ça. On a quand même une université de 22 000 personnes, donc la swap partie était quand même particulièrement grande et c'est une manière super de trouver des vêtements qui est co-responsable et qu'en plus, il y a toute la dynamique à côté qui est très, très intéressante et c'est hyper fun. Je vous recommande. Et là, ça va être suivant, s'il vous plaît. Et le upcycling, si vous êtes jamais mis, vraiment, j'étais très nulle en couture jusqu'au premier confinement et là, j'ai suivi les conseils de le pop couture et du collectif des marqués et vraiment, c'est vrai que ça apporte une valeur sentimentale différente aux vêtements quand on rajoute quelque chose nous-mêmes, quand on en prend soin nous-mêmes et c'est ce qui peut leur donner une nouvelle vie et voilà. Et c'est aussi dans une démarche super. Et finalement, le 9, mais éthique. Jusqu'ici, on n'a pas voulu parler de marques. J'ai juste mis la marque Couton Vert parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant mais si vous voulez vraiment trouver des marques éco-responsables et éthiques, le meilleur site se serait d'Ialéa. Ils trient leurs marques par, non seulement par leur niveau d'éco-responsabilité mais également d'éthique et après, ils ont des sous-sections par exemple qui aident les femmes qui sont petits producteurs ou plein de choses comme ça en rapport à vos goûts. Ce que je trouve ça super parce que vraiment, on achète et en plus, il y a tout côté sentimental qui va à côté et qui est quand même assez beau. J'ai acheté quelques produits là-bas et vraiment, c'était une expérience qui était tellement différente de la phase fashion où j'achète un produit et je pars et très probablement j'en regrette. Et après, on a aussi WeDressFair et encore une fois, l'application ClaireFashion quand on achète un produit, on le vérifie, c'est très rapide et c'est super. Pour l'instant, ça va encore être assez développé mais c'est en plein développement et ça risque d'être le futur. Et finalement, quand on parle de mode éthique et co-responsable et qu'on achète du nouveau, il y a la méthode bisous. Donc, tout d'abord, besoin. Je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ? En deuxième lieu, immédiat. Est-ce que si je reviens demain, je voudrais encore ce produit ou je me donne par exemple du temps ? Je me dis d'accord, je rentre chez moi, je réfléchis et je reviens demain ou je reviens une autre fois parce que si le besoin est tellement fort, je vais revenir plus tard. Je ne vais pas me dire d'accord, dans une semaine, je n'en voudrais plus. Est-ce pour semblable est-ce que j'ai quelque chose de similaire dans ma penderie ? Parce qu'une démarche éco-responsable aussi, c'est de opter pour des modèles plus basiques et traditionnels qu'on peut réutiliser, qu'on peut mettre plus souvent et aussi qu'on peut les mettre dans différentes occasions. Origines, parce qu'évidemment, il faut regarder du coup si c'est du milieu de France, si c'est en Europe, si c'est après ou en Bangladesh ou quelque part ailleurs. est finalement utile, quelle est l'utilité que ce produit m'apporte ? Et si le vêtement répond à tous ces critères, je pense qu'il est le bon. Laissez-le-t-il s'il te plaît ? Et enfin, comme on l'avait dit, il ne faut pas oublier que même si l'on consomme des vêtements éco-responsables et éthiques, consommer autant que le nom du Nutella, ni pour la santé, ni pour la planète. il faut penser et appliquer la méthode bisous, voir les alternatives qui s'offrent à nous. Oui, ça prend du temps, mais après, le produit, c'est quelque chose qui reste pour nous. Et la slide suivante, s'il te plaît. Oui, comme on disait, la surconsommation restera des problèmes fondamentaux de la mode, soit-elle la fast fashion ou la mode éco-responsable. S'il te plaît. Et là, quelques chiffres seulement qui viennent d'un rapport du collectif démarqué qui a été fait. 58% des millenials sont prêts à dépenser plus pour des marques soucieuses de l'environnement. Néanmoins, 32%, c'est le chiffre qui marque que c'est la part de notre garde-robe que nous ne portons pas en France. Donc, 32% de nos vêtements sont juste gardés dans un coin. Et la production de vêtements a également doublé ces 15 dernières années sous l'effet de la fast fashion ou de l'augmentation des classes moyennes. Et finalement, la quantité totale de vêtements consommés dans l'UE en 2015 s'élèvent à 6,4 millions de tonnes. Ce qui sont des chiffres assez marquants de la situation qu'on est en train de vivre et de la situation de l'industrie textile. Mais, il faut quand même dire que la mode éco-responsable et surtout la vision éco-responsable a quelques limites. Tradition, c'est vrai. tout d'abord, le prix qui est un facteur décisif qu'on l'a vu dans notre petite robe noire A, c'est-à-dire la petite robe noire qui est éco-responsable, elle est beaucoup plus chère que la petite robe B. Donc, il y a tout ce problème. Est-ce que la mode éco-responsable coûte trop cher ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Et surtout, quelles sont les perspectives ? Il faut surtout penser que si on ne réussit pas à rendre la mode éco-responsable accessible à tout le monde, le mouvement en soi, il sera un échec. Il faut donc une sensibilisation à l'échelle globale. Et la slide suivante, c'est-à-dire. Et il y a également à côté un stigma autour de la mode éthique éco-responsable qui est catérisé comme trop cher et aussi que pour une catégorie de personnes. On se dit, d'accord, la mode éco-responsable, c'est que pour les personnes écolo, c'est que pour les personnes qui s'intéressent vraiment à l'environnement, moi, je ne suis pas trop dans cette perspective-là, c'est trop cher, c'est un peu bobo, on va dire un truc de l'éco-responsable et du coup, ce n'est pas pour moi. Et là, on a donc une enquête du collectif démarqué que je vais vous lire qui, ils ont posé deux questions. Lorsque tu entends parler de mode responsable, quelles sont les personnes que tu identifies à ce type de consommation ? Et les réponses sont que presque un tiers des répondantes ou répondants pensent directement aux personnes sensibilisées aux questions environnementales. Ils suivent de près les consommateurs de bio puis les intermondialistes. Une majorité associe donc la mode responsable au mouvement green écolo. Les trentenaires, jeunes actifs et jeunes mamans se trouvent en 4e et 5e position dans ce rapport qui trouvent que la mode responsable sera associée à la modernité et aux générations futures mais ne sont pas eux-mêmes concernés par cette mode-là. Donc, la conclusion serait qu'une grande partie des répondantes sont conscients des méfaits de la surconsommation et du cercle vicieux dans lequel ils se trouvent. Mais néanmoins, il n'y a pas de changement. Pourquoi ? On peut aussi, comme on a parlé de cet effet grain de sable, ce n'est pas un t-shirt qui va changer toute la chaîne de production, qui va changer toute la chaîne de consommation ou changer les habitudes en général. Mais néanmoins, comme on l'a dit, notre consommation a un impact sur les entreprises et finalement, la solution s'il te plaît, il y a des mouvements de jeunesse qui se sont créés, les citoyens. Comment est-ce que nous, on peut agir pour rendre les entreprises plus éthiques et plus durables ? Il y a quelque chose qu'ils appellent d'abord le e-boycott, qui est tout d'abord quelque chose de très, très légal et c'est justement ne pas consommer de la mode venant des fast fashion. Et ça, c'est, comme on l'a dit, c'est un signe clair et du coup, c'est voter un peu avec son portefeuille, dire moi, je ne consomme pas ce produit-là et transmettre un message. Après, pour les animaux, on l'a vu, il y a Greenpeace, il y a L214, mais il y a également un hashtag qui a été créé lors du dernier confinement, hashtag WhoMadeMyClothes, qui est quand même très intéressant, qui demande aux entreprises de dire d'où viennent leurs produits. Et une autre manière de découvrir ces produits, c'est par exemple d'envoyer des mails ou des pétitions directement aux entreprises, que c'est quelque chose que j'avais signé, notamment avec le collectif des marquins, finalement, je n'ai jamais reçu une réponse, mais je suis sûre que d'autres personnes pourront recevoir des réponses, c'est juste une question de volonté et de continuer de forcer. Et voilà. Et du coup, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. On arrive à la fin. Juste en conclusion, en fait, on a vu que l'industrie de la mode, elle a quand même beaucoup, beaucoup de conséquences. Ici, on s'est plus centré sur le climat parce que c'était le thème de la conférence, mais si vous voulez en savoir plus, il y a plein de documentaires qui parlent des impacts sociaux, des impacts sur la biodiversité, des impacts sur l'eau, notamment, il y a un reportage, donc je vous ai déjà parlé du reportage The True Cost qui est vraiment très bien et il y a également un reportage de Arte qui date d'il y a deux mois peut-être qui s'appelle La mode à bas prix qui traite un peu de la fast fashion justement et ça montre un petit peu l'évolution exponentielle, tout ce qu'a lancé Zara avec ses 52 collections par semaine, par semaine, oh non, 52 collections par an, c'est quand même beaucoup. Enfin voilà, toute cette folie de consommation, vraiment, c'est deux documentaires qui sont très intéressants et sinon, il y a un livre qui est super et je m'enroule que je ne l'ai pas à côté, il s'appelle Le livre noir de la mode par Audrey Millet qui est la même qui a fait fabriquer le désir du début et vraiment, il est très très bien que je vous recommande si jamais ces sujets vous intéressent. On aurait pu en parler des heures parce qu'il y a plein d'impact sur la biodiversité, on aurait pu parler des micro-plastiques dans l'océan, on aurait pu parler de la biodiversité avec tous les pesticides qu'on met partout, etc. On va s'arrêter là mais du coup, si vous avez des questions, on peut y répondre pour la fin. Attendez, je départage mon écran comme ça, on va se voir. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on a tous appris plein de choses et puis si vous avez du coup manqué des bouts ou dû partir avant la fin, vous serez sur le replay pour voir cette fin. Il est déjà presque 20h donc je propose qu'on prenne 3-4 questions grand max et ensuite, que ceux qui veulent puissent partir et qu'on continue la discussion s'il y a des gens qui sont vraiment très motivés mais voilà aussi pour éviter de faire des zooms trop longs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à mettre votre micro et ou votre caméra, soit à la mettre dans le chat et je pourrais la lire à Aline et Valentina. Donc, voilà, du coup, prenez votre temps mais... Il y avait une question d'Arnaud. Je vois des merci. Alors, du coup, faut-il se tourner vers le lin ou le chanvre à la place du coton ? Arnaud avait mis une question. Très franchement, oui, désolée, je l'ai lu du coup. Alors, pour ce qui est des fibres naturelles, alors franchement, déjà, il vaut mieux globalement se tourner vers des fibres naturelles plutôt que des fibres synthétiques. Mais attention, parce que le coton, en fait, si on regarde comment on produit un kilo de coton et comment on produit un kilo de polyester, parfois, en fait, le polyester, ça émet moins parce que le coton, il y a tellement d'eau. il y a moins de nuisances quand on prend un peu toutes les nuisances. effectivement, les fibres naturelles, il vaut mieux se pencher sur des trucs locaux type la filière lin. C'est vraiment un truc qu'il faut redévelopper en France. Donc, aidez les producteurs de lin. Donc, achetez votre jean chez 1083, par exemple. Ils essaient de lancer ça, de lancer la filière lin. Donc, oui, plutôt lin. Chanvre, c'est pas mal aussi. C'est aussi français. Il y en a pas mal en France. C'est mieux que le coton, en tout cas. Mais je pense que le lin, c'est plus confortable à porter que le chanvre, il me semble. Je vois plein de merci. Je pense que c'est vrai que c'était super complet. Donc, même moi, j'ai pas de questions. D'habitude, je suis toujours une tonne de questions. Mais là, je crois que vous êtes passés par la technique, les façons de côté, la loi, le consommateur. Je crois qu'on a vraiment un tour hyper large. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Je vois Mathieu. Le problème de la slow fashion n'est pas la rentabilité pour l'interrogation. Ma rentabilité, en fait, dans tous les cas, pardon Valentina, vas-y si tu veux. Vas-y, vas-y. Ok, ok. Alors, la slow fashion, en fait, c'est le contraire de la fast fashion. C'est essayer de produire de manière consciente, produire en prenant le temps, etc. Il y a moyen, en fait, de rendre ça rentable, mais ça demande vraiment de penser complètement différemment la conception du produit. Aujourd'hui, produire, étonné qu'on a cette pression des collections qui tournent. On se dit qu'il faut toujours avoir du nouveau dans les magasins, surtout avec la fast fashion. C'est bien le principe, c'est que ça va vite, c'est que ça change tout le temps, c'est qu'il faut qu'en magasin, quand quelqu'un arrive, il y ait toujours un truc différent pour qu'il soit attiré et qu'il ait envie de consommer. Il y a des marques qui ont lancé, non pas des collections, mais des générations. Par exemple, je sais que Loom, ils appellent ça comme ça parce qu'en fait, ils prennent tellement de temps pour concevoir leurs produits. Pour un boxer, ils ont mis deux ans à concevoir leur boxer parce qu'ils ont vraiment tout optimisé. ils ont vérifié que le consommateur était… Ils ont fait plein de tests avec les consommateurs pour vérifier que c'était OK. Ils ont fait plein de tests à la résistance, à l'abrasion, etc. Ils ont vérifié que les producteurs étaient locaux, qu'ils étaient bien certifiés, etc. Ça a pris un temps fou d'optimiser tout ça. Et en fait, une fois qu'ils ont produit leurs vêtements, une fois qu'ils ont la conception de leurs vêtements, ils le gardent en fait. Leur boxer, ils ont tellement optimisé les coûts qu'il n'est pas si cher que ça. Il coûte moins de 20 euros. C'est quand même cher pour un boxeur, vous allez dire, mais pour la qualité du truc, c'est vraiment rien du tout. Et une fois qu'ils l'ont produit, en fait, ils continuent de le vendre. Il n'y a pas de collection. Donc en fait, ils vont le laisser sur leur site jusqu'à ce que… Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand en fait. Là, tant qu'il n'y a pas de plainte ou qu'il n'y a pas autre chose à changer dans la production, ils le laissent. Et du coup, finalement, ça rend le produit rentable parce qu'ils n'ont pas à repayer des gens pour concevoir un nouveau boxer. En fait, le boxer noir, on s'en fiche qu'il ne soit pas… Enfin, une fois qu'il est conçu, il n'y a pas besoin de le réinventer tous les six mois. Et ça, ça rend rentable cette conception-là. Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir des finances pendant deux ans pour produire ce genre de vêtements. Il faut réussir à penser différemment la conception. Et ça, c'est très compliqué pour des marques qui sont habituées à faire des collections en trois mois, voire en deux semaines pour Zara. Très compliqué de repenser différemment. Mais ça peut être rentable. c'est parti dans tous les sens. Non, non, c'était très clair. Merci beaucoup. Peut-être Valentina, tu as quelque chose pour compléter. Peut-être moi, une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas du coup des économies d'échelle aussi si on consomme tous plus de la slow fashion ou de la modétique ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que s'il y a des ateliers qui sont avec plus de demandes, etc., ça devient plus rentable ? Ça, c'est précisément le problème. C'est pour ça qu'HM, ils sont tellement gros que du coup, ils peuvent faire des économies énormes quand ils négocient avec leurs fournisseurs, mais c'est plutôt dans le mauvais sens que ça se passe généralement. Ils négocient et au contraire, ils vont dire aux fournisseurs « Regardez, il y a un sous-traitant là-bas, il fait mon t-shirt à 10 centimes, pourquoi vous le faites à 20 ? » Et du coup, le sous-traitant, il va dire « Ok, ok, on le fait à 10 centimes, pas de souci. » C'est plutôt dans ce sens-là que se font les économies d'échelle, hélas pour l'instant. Mais espérons que justement, ça se développe tellement et qu'en achetant français, en achetant au moins des choses produites en Europe, il y a moyen vraiment de faire baisser les coûts aussi parce qu'on apprend, on réapprend un produit du textile en France. C'est quelque chose qu'on a complètement perdu et une fois qu'on saura le faire, on le fera aussi plus efficacement, on connaîtra les fournisseurs qui font bien, les fournisseurs se passeront le mot quand il y a des projets communs. Il y a des choses qui sont très chouettes quand même. Les choses bougent et il y a des marques qui se mettent ensemble pour développer, pour faire monter en compétence des fournisseurs. C'est ce qu'ils font beaucoup chez Decathlon. Decathlon, ils font monter en compétence leurs fournisseurs pour qu'ils apprennent à faire des choses plus durables, éthiquement meilleures, etc. Et donc, les fournisseurs ne produisent pas que pour Decathlon, ils produisent aussi pour d'autres marques. Donc, il y a des collaborations avec d'autres marques pour faire monter ensemble leurs compétences les fournisseurs. Il y a des choses qui sont assez cool, qui se passent. Tout n'est pas que noir, on a un tableau assez noir, mais il y a vraiment des choses qui bougent et effectivement, il y a des économies d'échelle qu'on pourra faire si les choses bougent, les choses changent et continuons comme ça. Non, je voulais juste rajouter, par exemple, oui, ce que tu disais par rapport aux économies d'échelle. Après, il y a vraiment le problème du coup de la production. J'ai une année, elle a créé sa propre marque, c'est Made in France, c'est éco-responsable, c'est une super marque. D'ailleurs, si quelqu'un veut aller voir Wendell in la marque, après, je ne ferai plus de passe en produit. Mais du coup, le problème, c'est que le plus grand challenge quand elle a ouvert son truc, c'était vraiment de trouver une usine qui produirait ses produits. Parce que les autres marques, elles ont tellement des grosses commandes et ils sont plus connus que les petites marques, elles n'ont aucune chance. Et surtout, que son produit, là, on ne va pas se mentir, c'est le maillot de bain à 90 euros, ce qui est énorme. Mais moi, je voulais acheter quelque chose chez elle et je vois le pantalon 170. Ça fait mal. Du coup, c'est compliqué et tant que les prix ne réduiront pas et que ce sera généralisé pour tout le monde, ça reste quand même un sujet sensible. Mais comme l'a dit Adeline, il y a plein de bonnes choses qui sont en train de se passer et c'est ce qu'il faut liser. Super. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses. Il y a Arnaud qui voulait poser une dernière question. Arnaud, vas-y. Et puis après, on va clore la conférence parce qu'il est déjà 20 heures. Alors, j'avais juste une notion à apporter quand vous avez parlé de seconde main. Vous n'avez pas mentionné ressourcerie ou recyclerie. J'imagine que vous connaissez quand même. Mais personnellement, je trouve que c'est mieux que la friperie parce que déjà, c'est beaucoup plus basé sur justement la notion de local parce que parfois, les friperies, ça ne vient pas forcément du coin, les vêtements qui sont en cheminée dedans. Et ça encourage aussi le consommateur à rendre les vêtements, à aller les donner les vêtements dont ils ne se servent plus. vous avez dit que 30% de nos vêtements, on ne les porte pas. Donc, ça peut encourager les gens à justement faire le tri, se poser la question combien de fois j'ai mis ce vêtement dans l'année et si, pas beaucoup. Soit, on fait la sorte de soirée comme tu en as parlé Valentina, je ne sais plus le terme, mais en gros, échanger ses vêtements avec ses potes et ça, je trouve ça hyper cool. Alors, j'essaierai d'ailleurs où sinon, on les donne à une ressourcerie recyclerie et pour le coup, c'est vraiment moins cher aussi que la friperie. La friperie, des fois, je trouve que les prix sont un peu exagérés alors que la ressourcerie, vraiment, tu as des chemises de marque pour 5 euros. Tu peux vraiment te faire plaisir sans trop culpabiliser au niveau du prix aussi. Top, merci Arnaud pour ce type. moi, je ne connaissais pas les ressourceries donc je vais aller voir ce que c'est. Ça fleurit un peu partout en France et même dans les autres pays et c'est des sortes de souvent, dans les villes, ce ne sera pas des boutiques mais souvent, c'est en extérieur des villes et en banlieue à Paris, il y en a et c'est des sortes de gros hangars ou un peu à la mode Emmaüs mais bon, c'est un peu la même chose on va dire. Trop cool, merci beaucoup. Et la ressourcerie, tu peux aussi donner tous tes objets dont tu ne te sers plus, ce n'est pas que les vêtements, c'est vraiment tout ce que tu veux et voilà, je trouve le concept super cool. Écoute, c'est un bon tip pour compléter ce que disaient Aline et Valentina. merci à toutes et à tous pour être restés, je sais que ça a été assez long et assez dense donc merci tout le monde, bravo à Aline et Valentina, c'était vraiment une super présentation. Ça sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube comme tous nos JackXPSL donc n'hésitez pas et je tiens un oeil sur ces jeunes ambassadeurs pour le climat sur YouTube si vous voulez les retrouver et on se retrouve du coup le mois prochain donc du coup en juin pour parler climat et biodiversité donc ça va être une course super intéressante en préparation donc de la COP26 et de la COP15 pour la biodiversité qui se tiendront à Glasgow et à Koudeming en octobre et en novembre. Bref, je ne peux pas vous embrouiller mais du coup il y a ces deux événements qui arrivent qui sont super importants. On va parler des liens qu'on peut faire entre les deux de comment nous on prépare ces événements etc. Donc ça va être un moment super intéressant. Soyez là si vous pouvez on va publier l'événement bientôt et voilà merci à tous et puis à très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.